Vous regardez M6 Info. Nous sommes le 22 décembre dernier. Comme presque tous les matins, Iréna parcourt Milwaukee au volant de son bus lorsqu'une petite silhouette rouge sur le bas-côté attire son attention. En quelques secondes, la conductrice réalise qu'il s'agit d'un enfant apparemment en très bas âge qui erre seule. Sans hésiter, Iréna se gare en urgence avant de courir récupérer l'enfant et de le mettre à l'abri à l'intérieur du bus. « Oh mon Dieu ! J'en tremble ! » Pendant qu'elle appelle la police, une passagère vient spontanément donner ce manteau à l'enfant qui vient de passer plusieurs minutes dehors, pieds nus et vêtus d'un simple body par moins un degré. Pour réchauffer l'enfant qui souffre d'une légère hypothermie, Iréna le garde serrée dans ses bras et le rassure. Le temps que les secours arrivent, celle qui est en fait une petite fille de 12 mois s'est finalement assoupie dans les bras de sa sauveuse. Une bienveillance et un sang-froid exemplaire qui lui ont valu cette semaine la reconnaissance des transports publics de Milwaukee pour acte de bonté exceptionnelle. « Iréna a fait bien plus que son travail. Elle a fait ce qui était juste et nous rappelle que nous sommes meilleurs lorsque nous avons de la compassion les uns pour les autres. » « Si un jour je me retrouve dans la même situation, j'apporterai de nouveau mon aide, évidemment. » D'après les autorités américaines, l'enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère, victime d'une crise psychique passagère. La fillette en parfaite santé a depuis été ramenée à son père. Un happy end à l'américaine et un geste de bonté qui ont depuis valu à la conductrice d'origine serbe le statut officieux de héros local de Milwaukee. Merci.